7 siècles 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 8 siècles 7 siècles 8 siècles 8 siècles 8 siècles 8 siècles 8 siècles 9 siècles 8 siècles 9 siècles 8 structured 9 siècles 8 siècles 9 actuelle 10 joka Que tous ceux qui veulent se venger de Mokonda viennent avec moi. Et que les lâches restent avec cette femme. Allons-y tous. Oui, et la guerre. Comment peux-tu vouloir laisser cette abomination impunie ? Ce que je veux, c'est éviter à d'autres innocents d'être blessés. Si tu nous trahis, je te tuerai. Ils sont devenus fous. Nous allons avoir besoin d'aide. Quentin, ma Cléode. Si les Dundis savent, ils se trouvent. Tout n'est pas perdu. L'opération nettoyage s'est parfaitement déroulée, seigneur Cortan. L'organisation des favelas s'est complètement détruite. Mes adorables petites bêtes ont fait du bon travail. Les rebelles, encore sur pied, doivent se compter sur les doigts d'une main. Une vraie boucherie. Excellent, Kirk. Mais dorénavant conduit les plus souvent dans les favelas. Je veux écraser toute tentative de résistance à ma puissance. Définitivement. Puissance éternelle sur Cortan. Fais rentrer des Anomas dans Mogonda. Mais tes amis sont fous. Non, ils sont désespérés. Mais les Anomas sont complètement incontrôlables. Il existe bien une solution. Maratha, le Jetator de l'entomologie. Sa connaissance des insectes pourrait être très précieuse, copain. Viens, Igerne. Tu nous aideras dans Mogonda. Par le serment des Jetators, je te transmets la science de l'anthrologie. Quentin Bacléoth, que la transmission se fasse. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Maintenant que la transmission est opérée, explique-moi comment tes amis savent où trouver des anomas ? L'un des nôtres est un ancien gardien d'anomas. Il connaît leur île. Il croit pouvoir guider ces monstres dans Moganda. Mais les anomas sauvages sont terribles. Elles possèdent encore leurs glandes d'acide formique. D'acide quoi ? D'acide formique. C'est une substance secrétée par les fourmis. Elles peuvent la faire gicler très loin et paralyser ainsi n'importe qui. Même les hommes ? Oui. Sauf s'ils se protègent avec les combinaisons spéciales mises au cours par les fonctionnaires de Moganda. Virgile sait tout cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mahata, je crois bien que notre seule chance d'éloigner les anomas de Moganda, c'est de fabriquer des phéromones. Excellente idée, Highlander. Et en particulier les phéromones de la peur. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia ? Les fourmis ont un langage. Elles peuvent se communiquer des émotions. Regarde, Ramirez. Ces mandibules leur permettent de se transmettre des odeurs, des phéromones. Elles expriment toutes sortes de sensations, telles que la faim, la peur, etc. C'est avec ça que les fourmis se parlent. Ça, ce sont les pinces. Très tranchantes. Oh, mais alors, je suppose qu'elles sont capables de décapiter un immortel. Oui, absolument. Si on parvenait à reproduire des phéromones, on les diffusera dans la cité. Cela terrorisera les anomas. Encore faudra-t-il y arriver à temps. Tu penses pouvoir parler aux anomas avec ça ? Espérons. Mais nous ne pouvons être certains de ne pas avoir fait d'erreur dans la préparation. Nous n'avons plus une minute à perdre. Nous avons réparti la viande jusqu'au grand broyeur. Pourvu que les anomas suivent la piste. Fais-les sortir. Elle a repéré la viande. Ça y est. Elles suivent le chemin. Elles vont entrer dans le grand broyeur. Oh ! Des anomas ! Elles... Elles sont entrées ! Ici, le poste de quai. Passiez moins vite, le capitaine Arrak ! Bien. Nous serons bientôt vengés. Mange, ma toutelle. Mange. Le capitaine Arrak se demande de toute urgence dans la salle du trône. Seigneur Kautan, des anomas se sont introduites dans le grand broyeur. Mais c'est impossible. Je viens des cages et aucune anoma ne manque. Alors elles viennent certainement d'Élile. Qui a pu les conduire jusqu'ici ? Je l'ignore. En tout cas, s'il s'agit d'anomas sauvages, elles portent encore en elles l'acide qui paralyse. C'est un danger énorme. Il faut les arrêter, seigneur. Si elles ont faim, elles n'hésiteront pas à tous nous découper un grand coup de passe. Ça suffit, Asclepios. Seigneur Kautan, je pourrais lancer mes anomas dressés contre les sauvages. S'il y a une chance pour qu'elles s'entretuent, fais-le. Ce sont eux. Ils portent les combinaisons qui protègent de l'acide des anomas. Not ! Et dis à tes compagnons de cesser de combat. Arrêtez ! Vous avez entendu ? Rendez-vous, ce sont des amis. Alors, je vois que tu nous as trahis. Elle t'a sauvée, tu veux dire. Est-ce que tu as seulement songé aux centaines d'innocents que les anomas vont massacrer à l'étage des plaisirs ? Et alors ? Ils n'avaient qu'à pas collaborer avec les hunters. Et si les anomas se tournaient contre les esclaves ? Si quand elles en auront terminé avec eux, elles fonçaient tout droit sur les favelas ? Bon, je vois que vous commencez à comprendre. Vous irez avec Quentin et Higern. Empêchez les anomas d'atteindre l'étage des plaisirs. Passe-moi ta combinaison. Tu rentreras dans les favelas et tu empêcheras quiconque d'en sortir jusqu'à ce que nous soyons revenus. Tiens, c'est la seule qu'il me reste, ma Cléode. Prends garde à toi. Passe-moi ta et moi, nous diffuserons les phéromones par le système d'aération. Tirez donc, un petit pied, tirez ! Allons au travail, mes poubelles. J'espère seulement que ces monstres vont s'entretuer. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Détruisez-la ! Rejoins l'étage des fonctionnaires et ferme-le. Retardez le son 4, maintenant ! Détruisez-vous, vite ! Ara, tu dois tenir la place et les tuer si elles réussissent en vrai. Bien, Seigneur Corton. Si elles passent, entraîne-les dans l'étage des plaisirs. En aucun cas, elles ne doivent d'approcher celui des fonctionnaires. C'est vraiment horrible. Corton, c'est Kirk, le monstre qui guidait les anomas. Il a fini par payer pour tous ses crimes et les favelas sont enfin vengées. Est-ce que tu réalises ce que tu dis ? Comment peux-tu parler de vengeance alors que les anomas sont sur le point d'éliminer plusieurs centaines d'innocents ? Virgile, je vais enfiler sa combinaison. Elle me protégera de la scie. Regardez ! Mais, elles sont 4 ! Elles ne doivent pas entrer dans l'étage des plaisirs. Et restent avec eux, Yerl. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Mais, c'est quoi ? ... Allez, je t'attends. Viens par ici, salvez. Approche, misérable Soprel. Non ! Eh bien, vas-y, saute. Quentin ! Il est mort. Dépêche-toi, Ramirez, nous ne tiendrons plus longtemps. Nous ne devons absolument pas nous tromper. Non, mais comment choisir ? Où est la soufflerie générale ? Cherchons le tuyau qui comporte le plus grand nombre de ramifications. À moins que ce ne soit celui qui en comporte le moins. On ne les arrêtera jamais, Quentin. Il faut d'abord les faire sortir de l'étage des plaisirs. La grenade. Pas grave. On a réussi. Pour l'instant. Et c'est ça, allez voir les fonctionnaires. Si vous les laissez entrer dans la salle des orgues et qu'elles ne vous tuent pas, je m'en chargerai. Oh, non ! Vous les avez chassés, Samuel Cortan ? Ouvre le sanctuaire des armes, Malone. Mais... Dépêche-toi, Ramirez. Cette saleté de vis nous fait perdre d'un temps précieux. Je veux que ce soit bien, le bon tuyau. On le saurait vite. Vas-y, Mahata. Ne t'empresse. C'est parti ! Elles ont peur ! Nos pheromones leur parlent ! Et où vont-elles ? Se suicider ! C'est incroyable, Quentin ! Allez, Virgile, on peut s'en aller ! Mais va-t-elle, Seigneur ? Elle essaie de sortir ! On dirait qu'elle a peur ! Nous reviendrons, Mahata ! Comment ? Mais j'ai déjà reçu la transmission, Ramirez ! Je sais, MacLeon ! Mais quand tu auras vaincu Cortan, toi et Mahata pourraient enfin débarrasser le continent de ces monstres ! Ramirez, ça, il n'en est pas question ! Puisqu'elles sont là, on leur trouvera une utilité sans les tuer ! On dirait bien que cette fois-ci, Monsieur Je-Sais-Tout a eu drôlement peur ! Comment il peut me faire passer forms ? Quand j'ai déocol!" Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...